Salut tout le monde, cette semaine c'est les vacances et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool pour vos enfants et aussi pour vos bébés de vous apprendre les animaux en langue des signes. Du coup c'est parti ! Pour le mot animal, on vient prendre notre main en B, configuration B, tous les doigts sont repliés, la main est bien à plat et on vient se poser au niveau de la tête, au niveau du front plutôt, on fait un rond. C'est le mot animal pour notre thématique sur les animaux. On commence avec le mot chien. Pour le mot chien, alors tout d'abord en fait c'est la queue du chien, si on la faisait derrière, on ne la verrait pas. Du coup on la fait devant, ça fait un chien qui a la queue devant. On vient prendre notre main en B, tous les doigts sont bien repliés et on se met au niveau du buste et on fait la queue qui remue. Le mot chat. On prend nos petits doigts en trois qu'on ferme. Le reste des doigts sont repliés, nos doigts en trois sont posés sur le pouce. On se positionne à ce niveau-là et on va éclater un coup. On ouvre bien les mains. Chat. Vous l'aurez deviné, c'est les moustaches du chat. Ensuite le mot oiseau. Pour le mot oiseau, on vient faire une petite pince fermée. Tous nos doigts sont repliés, l'index repose sur le pouce. On pose le dos de la main sur notre bouche et on fait le petit bec. Oiseau. Ça vaut aussi pour poule et poulet. Vous en avez appris trois d'un coup. Le poisson. Le poisson, vous le connaissez, on l'a vu dans une comptine précédente. C'est le mot poisson. On sort notre petit pouce et on fait des petits zigzags avec les doigts bien fermés. Poisson. Le mot girafe. Pour le mot girafe, on prend la main en C. On vient la poser au niveau du bas du cou. On pose une deuxième main en C dessus et celle-ci remonte. La première est fixe. La deuxième remonte au niveau du cou pour montrer que c'est un grand cou allongé. Girafe. Un coup. Ensuite vient le lion. Pour le lion, on met nos mains en griffes et on les applique vers le sol. C'est le lion qui pose ses pattes sur le sol. Une devant, une derrière. Avec l'expression du visage, Julien. Ne me faites pas. Je n'ai rien à dire. Ensuite, il y a le cochon. Pour le mot cochon, on prend nos mains bien à plat. Pour rentrer les pouces, c'est plus simple. Et on vient appliquer le dos des mains au niveau des joues et on les remue. Cochon. C'est pour les oreilles qui retombent des cochons. Cochon. Vient le mot vache. Pour le mot vache, on prend la configuration en Y de téléphone, etc. On vient poser les pouces au niveau du haut de la tête et on reste fixe. Vache. Et si on repousse, c'est bœuf. Le mot cheval. Pour le mot cheval, on prend la configuration en V de victoire. De chaque côté. On vient le poser en haut, au niveau des tempes et on fait des ronds. C'est les petites oreilles du cheval qui font pouc pouc. Vous les voyez, hein ? Elles sont capables de faire du 360 degrés. Et bien voilà. Nous, on fait des ronds. Cheval. Singe. Bon, le singe, il n'est pas très compliqué. On prend nos mains en C. Comme ceci, les doigts sont fermés. Et on vient frotter sous les aisselles. Et le mot gorille. On prend les petits points fermés qu'on vient taper tout simplement au niveau de la poitrine. Le mot loup. On prend notre main en 5, bien ouverte. Qu'on vient poser au niveau du museau. Parce que ça représente le museau. On est ouvert et on s'éloigne en fermant. Et on devient un bec de cadar. Loup. Un coup. Et son petit pote, le renard. C'est avec 3 doigts. On a les 3 ouverts au niveau du museau. Qu'on remonte en fermant. Renard. Un coup. Le mot escargot. Pour le mot escargot qu'on verra sûrement dans une comptine plus tard. On prend le Y. La configuration Y. Qu'on vient poser sur son bras. Et on fait l'escargot qui remonte mais doucement. Escargot. Dans la même lignée, on a le serpent. On fait le V de victoire qui représente la langue du serpent. Qui remonte en faisant des zigzags. Ensuite, le mot grenouille. Le mot grenouille, on prend notre configuration en 3. La grenouille, pareil. Elle va être sur le bras. Et c'est le 3 qui explose. Poing, 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 poing. Parce que la grenouille, ça saute. Et son super pote, le crapaud, c'est... Donc, on ferme le point, qu'on ouvre. On referme, on ouvre. Au niveau de la gorge, parce que le crapaud, ça fait cette bulle bien dégueulasse. Au niveau de la gorge. Et on gonfle les joues, hein. Les joues, n'oubliez pas. Notre petit pote, l'ours. Pour l'ours, on fait nos mains en griffes qu'on plante comme dans un arbre. Ou on lève les petites patounes. C'est ça, l'ours. Dans les petits mots trop mignons, et un que j'aime beaucoup, c'est le mot koala. Pour le mot koala, on vient prendre notre main bien fermée, à plat. Et on l'incurve un tout petit peu. Vous voyez ? Et en fait, ça fait le nez du koala tout écrabouillé. Et on tapote de coup. Koala. Le mot panda. En fait, ça représente les cernes. Comme les cernes de maman, hein. Des gros trous qu'elle a sous les yeux parce qu'elle ne dort pas assez la nuit. Oui, c'est ça. Ben c'est pareil. C'est le panda. Donc on vient prendre nos mains en C. On fait un double C. Et on applique les pouces à ce niveau-là, sous l'œil. Et on fait le tour. On appuie bien sur les cernes. On les masse bien dans l'espoir qu'elles disparaissent. L'éléphant. Pour l'éléphant, on prend notre main en B. Tout est collé. La main est bien plate. Et on vient faire la forme de la trompe. On peut la relever. Et on fait la trompe avec. On fait cette bosse de la trompe. éléphant. Voilà. ou l'histoire préférée de l'enfant. N'hésitez pas à me mettre les animaux à traduire pour le prochain cours. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada